bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que ça va bien que vous allez bien que l'on entend bien et que tout fonctionne ça a l'air bon et bien si tout va bien on est parti pour commencer la séance de sparkle de ce soir alors il ya un truc qu'elle avait envie de faire depuis un certain temps qui n'est pas du sparkle mais qui est toujours lié à wikidata évidemment c'est parler un peu des propriétés et créer une propriété ce que je suis maintenant créateur de propriétés sur wikidata et vous allez voir c'est la même chose que créer un élément globalement mais c'est l'occasion de reparler des propriétés ce que c'est comment ça marche tout ça tout ça peut être de vous rendre compte à quel point il ya beaucoup de propriétés en retard donc c'est normal si certaines prennent du temps et de traiter ce genre de choses voilà et ensuite pour la deuxième partie j'avais envie de parler des qualificatifs la rousse pourquoi pas la rousse remet moi l'identifiant en copie c'est négociable car même oui les qualificatifs qui sont pas beaucoup plus compliqué que ça a récupéré en sparkle mais que tout le monde oublie pour autant malheureusement donc je vais vous montrer deux trois requêtes qui pareil vont peut-être un peu faire peur sur l'état de certaines données dans wikidata j'aime bien pointé où sont les erreurs parce que je sais que la communauté des corrigés derrière c'est aussi comme ça que ça fonctionne un wiki donc voilà pour le programme de ce soir comme d'habitude si vous avez des questions commentaires remarques blague à mettre n'hésitez pas à utiliser le chat en direct ou à me contacter après coup par pigeon voyageurs dm twitter mail page de discussion sur wiki data faut pas hésiter parfois je mets un peu de temps à répondre parfois je mets tellement de temps à répondre que les gens trouvent la réponse entre temps et me répondent mais en général je suis assez réactif donc faut pas hésiter au pire c'est pas perdu voilà voilà et donc on va passer sur mon écran bien non pas cet écran là oups on commence pourquoi il prend la fenêtre comme ça ça marche là c'est bizarre peu importe alors ben donc bienvenue sur wiki data je pense que au moins pour les personnes présentes ce soir j'ai plus besoin de le présenter base une des plus grandes bases de connaissances libres de la planète j'ai plus besoin non plus de préciser que ça fonctionne avec des éléments identifiants q qui sont reliés par ce qu'on appelle des propriétés avec une entité dont le l'identifiant commence par la lettre paix exemple la terre à pourpoint culminant l'éverest ce qu'on appelle un prédicat aussi en web sémantique exactement sujet prédicat objet ou ce que pour ce qu'on fait au moins les niveaux de grammaire de base le sujet le verbe et le complément c'est ce qui permet de relier tous les propriétés et parce qu'il y en a peu et qu'elles sont importantes elles sont pas à la création comme on a créé un nouvel élément pareil normalement ça j'ai pas besoin de montrer en détail quoi que j'arrête pas de dire j'ai pas besoin de montrer si jamais un truc qui n'est pas évident pour quelqu'un faut pas éviter hésiter à me le dire donc créer un nouvel élément où on peut créer un élément et on a créé une centaine de millions sans problème les propriétés on en a quelque chose comme 11000 et elles sont pas ouvertes à la création pour tout le monde elles sont limitées à un statut qu'on appelle les créateurs des propriétés donc on a une page qui s'appelle property proposal qui est la page qu'est la page où on demande il n'y a pas écrit en français d'ailleurs peu importe qui donc disais-je la page où on peut proposer une création de propriétés je peux passer en français là par contre aux positions propriétés d'ailleurs on a la traduction ici on pourrait remettre dans l'élément et vous voyez qu'il ya beaucoup de propriétés 53 39 etc et je ne sais plus où sont les identifiants norme autorité 37 l'exemple il y en a 16 aussi oui j'ai écrit wp au lieu de wd maïmat et on peut en prendre du nom hasard transport une carte comme ça la page pouvait s'afficher simplement il faut faire une petite demande en disant en remplissant d'abord des données de base on va voir tout à l'heure que pour les créateurs de propriétés c'est important ça nous facilite la vie une petite motivation parfois très courte et ensuite une discussion alors plus la discussion plus la motivation est courte en général plus les discussions sont à savoir si vous voulez pas perdre de temps à discuter après coup commencer par faire des bonnes les bonnes présentations ou alors quand c'est des propriétés identifiants là on peut se permettre d'en mettre un peu moins éventuellement on est en l'occurrence voilà celle là elle est pas mal plusieurs disques description bah voilà jl évidemment james fait les choses bien et donc ensuite la phase suivante c'est que effectivement il ya une discussion et de façon plus ou moins floue mais au bout de quelques semaines quand il n'y a pas d'opposition qu'elles sont très minoritaires ou ainsi qu'elles ont été répondu parce que parfois les gens ne votent pas ni pour ni contre mais ils commentent et il a demandé les précisions des choses en plus et c'est arrêté et donc quand c'est prêt au lieu d'avoir en cours ici on peut modifier statut pour dire un prêt prêt à être créé et c'est là que moi je peux faire ma magie et créer une propriété d'ailleurs vous voyez qu'ils créent une catégorie ici qui est spécifique pour toutes celles qui sont prêtes à être créé vous y en a 69 en attente il ya de tout il ya beaucoup vous voyez le haïdi qui apparaît partout c'est pour dire que c'est des identifiants il y en a qui sont assez faciles à créer un blind hockey ça se devrait être très facile à créer même voilà c'est juste un numéro il n'y a pas de piège vous voyez que là ici écrit écrit prêt et moi j'ai un petit bouton créer sur lequel je peux appliquer pour créer une propriété après vous et celle là les me comme prêt à créer alors qu'il ya eu un seul vote pour c'est un peu léger mais c'est un vote pour qui était il ya un mois et personne s'est opposé pour un identifiant qui n'a pas l'air très compliqué je vérifie que le site marche bien qui ressemble à quelque chose de à peu près vaguement cohérent machin etc je vois pas de raison de ne pas la créer voilà alors plutôt que de créer le hockey même si moi j'aime beaucoup le hockey alors s'il par contre ce que je peux vous créer c'est d'autres comme un barbeau d'un bac aux montées celle là elle est en attente depuis longtemps parce qu'elle est un peu bizarre je crois non c'est pas celle là j'en ai vu une qui est en attente depuis un certain temps et en fait on n'est pas exactement sûr de ce qu'on doit mettre dedans j'ai oublié bon peu importe on va prendre à la rousse qui elle voilà donc voilà la page de description identifiant pour un lexème d'un lexème dans le dictionnaire en ligne la rousse en français un exemple tour petit petit aller le verbe et voilà moi ce que j'aime bien toujours faire un premier truc c'est cliquer voir ce que c'est éventuellement trituré parce que là par exemple je vois qu'il ya deux chiffres séparés par un un dièse si j'enlève le dièse par exemple est ce que ça marche toujours oui non je n'ai jamais toujours vérifié genre de truc ça peut toujours être corrigé après coup il s'avère de marcher sans le dièse par contre il y en a plusieurs sur une page peut-être le dièse même plus loin voilà typiquement un truc que je me questionne et elle pourra peut-être répondre c'est l'identifiant comment je peux le récupérer dans la page simplement si je mets 7800 par exemple je ne vois pas donc c'est une bonne question pour plus tard identifiant dans d'un passé par d'un lème d'un lexème c'est bien quand on a la définition du mot tour c'est bien tour que ce soit au féminin au singulier au pluriel ces tours dans tous les sens c'est pas juste tour le singulier thé ou l'air il serait le même donc c'est bien l'excepte avec ou sans capital d'ailleurs peu importe donc il ya les exemples ça c'est bon valeur autorisée ça ça l'air bon il existe déjà dictionnaire en français en ligne un type identifiant externe 90b bon ça c'est intéressant mais pas plus que ça c'est bon d'une nation projet lexicographie caldata est donc là la motivation par un justification par métamorphome la rousse is one of the main dictionnaire in france c'est évident mais ça fait toujours du bien de le rappeler il ya des gens qui peuvent ne pas savoir ah bah voilà je me demandais voilà la question de comment on trouve le truc un clic comme je teste pour être sûr que tout marche bien cliquer sur petit petit adjectif je n'ai pas dû comprendre un petit à là donc là si je retiens si je cherche au hasard chien et je clique sur chien ah oui c'est pour ça c'est qu'il ya chien non et donc c'est 15 25 h 1 et si je fais chien adjectif et non ouais le début est le même et c'est l'ancre dans la page donc effectivement le première partie ça pourrait être le lemme justement parce que c'est la représentation que la chaîne de caractère mais le fait qu'on pointe vers le nom féminin l'adjectif ou le nom féminin masculin féminin pardon on voit d'ailleurs ici que le la rousse fait la distinction entre le masculin et le féminin intéressant c'est une question qu'on se pose régulièrement sur un sur wiki data au hasard chien oui je prends toujours chien au hasard ce qui n'est absolument pas hasardeux aléatoire hop là du coup je vais le créer sous vos yeux ébahis ou pas voilà donc du coup pourquoi je suis en anglais non je vais passer en français français du coup identifiant l'actionnaire la rousse oui alors identifiant d'un excès dans le dictionnaire oui je sens pas me dire un identifiant dictionnaire mais dictionnaire la rousse en ligne plutôt que dictionnaire en ligne la rousse bon c'est cosmétique un les deux sont corrects et puis on peut l'appeler du coup c'est la route point fr le site c'est ça voilà pour trouver plus facilement le m la rousse en effet en alias là on peut choisir par défaut et nommer le lien identifiant la rousse en ligne ouais alors après typiquement s'il écrit en français c'est peut-être que le la rousse à plusieurs plutôt que de faire une supposition oui c'est ça il ya un français dans l'url donc si je mets voilà il y en a d'autres dictionnaires la rousse en ligne en anglais ou bilan d'ailleurs si je cherche toujours pas au hasard dog ouais j'ai aussi français anglais on voit d'ailleurs pour d'eux qui est d'accord ce que je cherchais en anglais donc du coup on peut pas juste dire la rousse en ligne on est obligé de mettre en français et ce qu'on est obligé de mettre dictionnaire on peut supposer que les gens savent que la rousse est un dictionnaire et que ça suffit que ce soit là bon je crée comme ça peu importe et voilà identifiant créer vous avez vu c'est fait par contre c'est là qu'il faut rajouter d'autres trucs parce que comme dans un truc classique dans un entité classique il faut ajouter identifiant j'ai toujours oublié pour l'exem voilà on va mettre et mitré au hasard je reprenne le nom correct identifiant à identifiant litre et pas dit c'est d'un trait et dans le lit très en ligne au moins là je me ferai dictionnaire d'ailleurs et qui date à propriété wikidata j'ai mis quoi moi identifiant pas du tout propriété wikidata pour identifier les entités lexicographiques ensuite on peut reprendre les choses qu'on avait ici c'est caché dans le code où faut changer l'interface mais c'est aussi en anglais ici donc ça c'est toujours important de mettre au moins une autre langue que le français pour que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit la description aussi en anglais subjectif m voilà comment ça s'appelle truc associé éléments où il est à ceci et c'est un élément qui est associé je ne peux pas forcément tout mettre mais au moins je mette l'autre value ça a l'air correct à l'expression régulière voilà format de l'url il était mis en dessous d'ailleurs copier directement mais ça c'est dommage d'ailleurs que quand on fasse la création de propriétés reprennent pas tous les champs qui sont plutôt bien mis ici mais un jour peut-être format de l'utiliser etc etc normalement je suis censé tout faire je n'ai pas fait là en face plus par contre un truc intéressant c'est qu'après il faut dire ici reprend le m ici à la place de status et à la fin dire donne notifier les gens concernés donc là en l'occurrence métamore forme métamore métamore forme oui c'est ça par bon lh qui est déjà au courant en l'occurrence mais voilà et arthur p smith éventuellement ça peut valoir le coup de notifier le projet de notifier la personne et c'est ça dépend la roue ça fait d'autres fait d'autres choses que des dico ils font surtout les dico quand même par contre ils font pas que en français effectivement il ya aussi une maison d'édition de la rousse mais c'est pas le la rousse du coup oui j'ai pas pris le temps non plus de lire en détail ce que disaient les gens mais un de la sonde j'ai vu que j'étais de pour donc c'est bien ceci dit je suis pas sûr de comprendre la question d'arthur parce que c'est ce qu'ils font avec une pointe au bon endroit mais bon bref je vais mettre au moins une contrainte c'est pas quand il n'y a pas du tout de contraintes nous se mette contrainte voilà et puis c'est content d'utilisation ok faudrait mettre les exemples les deux trois autres trucs ajoutés dans d'autres langues etc etc mais on a déjà pas mal alias dico la rousse fray ouais moi j'ai mis la rousse pour un fr tout court mais maintenant après une fois qu'il est là le rôle de la crée de créateurs de propriétés créatrice de propriétés d'ailleurs un peu fini par habitude c'est le créateur de propriétés qui me remplit tout ça mais ça peut être n'importe qui d'autre qui le fait aussi il devrait avoir mis que l'aï dit de la page et non le supplément abassi justement c'est ça la différence et tout là l'intérêt c'est que si tu mets que le début tu tombes sur la page pour que ce soit un tour ou une tour tu vas voir chien chienne c'était pas forcément évident mais là voilà tout le nom féminin et tours pourquoi il y a que le nom féminin d'ailleurs il a tout tour non masculin pourquoi se mélanger comme ça c'est marrant vous cherchez peut-être tour non masculin ça c'est pour le coup c'est séparé ok je persiste à penser alors non mais là il y en a qu'un ici donc c'est pas pertinent ils ont séparé c'est bien mais c'est étrange je sais pas en fonction de quoi parfois ils séparent ou pas là par contre petit qui peut être petit l'adjectif ou petit le nom là pour le coup ou l'exemple de chien comme dit lv était bien pour voir l'intérêt de l'encre l'encre me semble effectivement plus qu'intéressante presque essentielle après une fois que la propriété est créée s'il ya une majorité qui se met sur la page de discussion d'ailleurs c'est ce que je fais aussi toujours si j'ai dans les trés je sais item documentation ça s'appelle non pas ça je n'ai si toujours la page de discussion j'aime pas que ce soit un lien rouge au parti documentation comment l'attrape ben alors si je suis petit 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 bourgeois non back to french ok c'est pour moi donc au départ il met l'url avec 55 machin mais si je clique sur sur le nom mais sur petit nom ben là il me met l'encre elle est mise et distingue d'ailleurs petit le nom petit petit et petit le jeune animal c'est petit ça serait intéressant à étudier les petits adverbe aussi ah oui voir petit faire petit du coup c'est un adverbe est un objectif effectivement d'accord marrant intéressant voilà donc effectivement ben il n'y a pas la peine de me remercier puisque ça pour la démo je finirai tout à l'heure à moins que quelqu'un s'en soit déjà occupé ici peut-être non je le ferai plus tard mais au moins vous voyez voilà ce que vous voyez un peu derrière et quel est mon processus de penser c'est pas forcément celui d'autre j'ai demandé à deux trois autres propriétés un créateur de propriétés comment ils faisaient on sait je me suis inspiré de ce qu'ils faisaient depuis des années j'ai pas rien à l'orienter mais je trouve que c'est intéressant de voir et là du coup il y en avait 69 et si je mets à jour la page elle n'a peut-être 71 parce qu'il y en a qu'à ajoutent régulièrement non toujours 68 ok voilà je sais pas s'il ya d'autres questions autour des propriétés n'hésitez pas à poser des questions sinon on va aller sur le service de la roquette je vous laisse de décalage de quelques secondes et donc les requêtes vous savez faire habituellement par exemple une requête habituelle c'est une personne possède une propriété justement ce qu'on vous parlait une date de naissance si on va appeler date n ainsi qu'une wdt date de mort ou de décès qu'on va appeler date m m j'ai dit pas point donc ça voilà on va mettre un limite 5 pour en avoir rapidement et voilà on a quelques exemples pour pas avoir trop de monde je vais aussi demander que de n'avoir que des personnes de nationalités françaises et donc un truc qu'on fait habituellement c'est quand on a deux dates on aime bien vérifier qu'elles soient cohérentes et par exemple on fera faire un filtre la soustraction de la date de mort moins la date de naissance doit être par exemple si elle est inférieure à zéro je voulais lister parce que c'est des erreurs un toc 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 je ferme les parenthèses et voilà là j'ai quelques personnes qui ont une date de mort égale ou inférieure à la date de naissance donc là il est né en 1200 il est mort dix ans plus tôt ce qui est compliqué voire impossible et donc c'est quelque chose qu'il ya beaucoup de gens qui font régulièrement pour vérifier et donc c'est souvent parce que effectivement la date de naissance et au siècle et donc là en fait il faudrait mettre à penser la date au plus tard on va mettre on sent 40 précisions siècle comme ça il n'a pas voir 1200 il va voir et la date de mort année 17 1190 il n'y a pas de source c'est mal et ça a été changé trois quatre fois notamment par un charlin d'ailleurs voilà et donc voilà si les gens n'est 50 mais je peux en mettre 100 et on va voir qu'il y en a encore pas mal à corriger il y en a plus de 100 on pourrait demander aussi que la date de naissance soit la précision de l'année